Hello la team popo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quoi parce que je vais vous montrer mes collections Musique Une des plus grosses collections que j'ai Elle est derrière moi, semi derrière moi, vous verrez mieux après C'est mes mugs, quand je dis que c'est ma plus grosse collection C'est celle qui est un peu la plus encombrante Mais l'une des plus jolies D'où ça m'est venu ? Je ne sais pas En fait je pense qu'un jour tu trouves un mug beau Donc tu l'achètes et puis un autre Et puis un autre et puis un autre Et tu te retrouves avec plus de 100 mugs Au grand désespoir de son amoureux De mon époux Donc au début c'était une petite collection Donc ça rentrait aisément dans une armoire Puis quand on arrivait dans la maison C'était un peu plus grand Donc ça rentrait dans deux tiroirs Et des caisses Et après j'avais toujours envie d'exposer mes mugs Donc mon époux Il m'a fait ça Donc je vais vous montrer Je change tout le temps parce que là tout n'est pas là Vous vous doutez bien Toutes les fins de mois je change les mugs Et la présentation Là c'est ce que je vais faire avec vous en accéléré Donc là comme vous pouvez à peu près le voir J'avais essayé de faire un dégradé Bon Chris à chaque fois il rigole parce qu'il ne croit pas quand je dis ça Mais en fait c'est un dégradé un peu en diagonale Mais il y en a ils ont bougé Je vais me mettre sur un point des pieds En fait quand Chris il ne sait pas les places des mugs Alors du coup il les remet n'importe comment Quand il les enlève du lave-vaisselle Alors du coup ben voilà Donc le dégradé il est semi dégradé Je vais tout enlever dans les poussières des étagères Et remettre soit des mugs qui étaient déjà là Ou des nouveaux qui sont laissés dans le placard depuis longtemps Et puis bah c'est parti Donc forcément je fais les poussières sur les étagères Mais vous vous doutez bien que je ne fais pas la poussière tous les mois dans mes mugs Donc en fait ce que je fais c'est que le matin quand je prends un nouveau mug qui est exposé Je passe automatiquement un coup de chiffon Parce que ben mine de rien la poussière ça va vite Idem en fait dans mes tiroirs Comme je les mets toujours à l'endroit et pas à l'envers Du coup ça a toujours été une habitude que j'ai prise Et peut-être que si j'ai le courage je compterai mes mugs Et vous saurez à la fin de la vidéo Donc voilà mon rangement final Comment j'ai finalement rangé ? Bah j'ai fait par catégorie Mais c'était plus simple D'abord les Harry Potter Les Disney Les Starbucks C'est le voyage Parce que oui en fait elles viennent toutes de quand on est parti en voyage Soit celle-là et celle-là C'est Madune qui nous les a offertes Mais vu que c'est avec la photo de nous sur le fauteuil de France Bah du coup ça correspond au voyage Et là c'est une partie voyage Et après là c'est des mugs qu'on nous a soit offerts Soit parce qu'ils n'avaient pas de catégorie Pour vous donner un exemple Oui je bois dans tous mes mugs Je sais qu'on va me poser la question Je bois tous les jours dans un mug différent J'ai même des mugs qui ont leur propre jour Et j'en ai un particulièrement Donc c'est celui-là pour le 1er mai Donc celui-là forcément comme on est au mois de mai Bah j'ai des sorties comme ça le 1er mai Je vais pas en dedans Bon et vu que vous avez été sage Je vais compter mes mugs pour vous dire combien j'en ai Bon bah j'ai même compter mes mugs Et en fait j'en ai moins que la dernière fois Alors je sais pas si j'avais compté ce Chris Ou entre deux j'en ai perdu Enfin pas perdu mais Ah oui et oui Des fois je fais un tri dans mes mugs Et j'en revends Mais c'est pour pouvoir en racheter Donc du coup j'en ai combien Attention roulement de Roulement de goutte J'en ai 102 Et j'ai compté Chris et il en a 7 Oh my god Donc du coup je l'autorise à bord dans mes mugs De temps en temps Je suis quand même gentille Parce que là dans tous ceux que j'ai mis l'air On est beaucoup rouges que j'utilise pas Ouais c'est vrai Que vous verrez Ou vous avez déjà vu dans la vidéo Du coup collection Mais après je suis quand même gentille Parce que j'en mets des mugs à lui Et un dossier dans le présentoir Il y a celle qui est là Il y a celle qui est là Et il y en a une là Donc je suis quand même gentille C'est pas comme si je m'étais collé Donc tout de suite on va se retrouver dans le bureau Parce que mes autres collections C'est dans le bureau C'est parti Donc nous voici dans le bureau Et tout d'abord je vais vous montrer ma bibliothèque De base je n'y avais pas pensé Et Chris m'a dit Si c'est une collection quand même Montre et tout Ta da Je vais vous la montrer comme ça Ça sera plus simple Donc en fait c'est une bibliothèque faite sur mesure Parce que si on se met de loin On peut remarquer que j'ai une cheminée Juste là au milieu Et une autre bibliothèque Ça c'est pour là après Bah moi comme je lis beaucoup 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 Bah moi c'était obligé d'avoir une grande bibliothèque Donc avant j'avais des livres Vraiment jusqu'en bas Mais petit à petit je fais du tri Et je garde uniquement ceux que j'aime beaucoup Ceux que j'aime bien Ceux que je relis En haut c'est des petites bricoles Vous voyez ça c'était La caisse qu'on avait au mariage Là c'est le couteau qu'on a dit que c'était une fille Là c'est un cadre Disney Les dragées du mariage Les centimes des Etats-Unis Que j'ai gardées dans un Starbucks Donc j'ai mis des petites LED Bon là je les ai pas lu De toute façon on les voit pas dans la journée Mais en fait il y a des petites funko Il y a des souvenirs de voyage Il y a encore des dragées du mariage Les petits trucs de voyage encore Là c'est ce qui vient de la NASA Là c'est la partie de mes livres de Noël Enfin voilà Ça c'est le livre que Chrissie m'a écrit Pour la demande en mariage Rockefeller Center Qui d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas Chrissie m'a demandé en mariage En écrivant un livre Donc notre histoire Mais je vais pas vous le raconter ici Si vous voulez avoir plus de détails Vous pouvez aller voir directement La vidéo demande en mariage Et comme ça vous aurez les infos J'ai aussi des mugs qui traînent dans ma bibliothèque Pour pouvoir mettre mes marque-pages Donc ça c'est pas bien de le dire Mais c'est des mugs que Chrissie l'a volé C'est uniquement ceux qui sont dans les Starbucks Des DVD Ça c'était dans la partie collection avec Chris Ça c'est l'écran où il y avait nos bacs de mariage En gros c'est la partie de mes bouquins Donc maintenant je vais vous montrer la dernière collection Que je fais depuis pas mal d'années Et elle se trouve de l'autre côté de cette cheminée Mais avant il y a un petit bout sur le bureau Donc je vais vous montrer d'abord sur le bureau Et après je vous montre tout ce que j'ai là Donc sans grand étonnement C'est ma collection Harry Potter Donc là j'ai un big poudlard Que Chris m'a offert il y a 7 ans Oh t'es ouf ou quoi ? 8 ans Oh bah 9 ans Et après sur le bureau Bah j'ai ça Et j'ai ça Je pense en fait avec le gros poudlard et ça Je pense que c'est mes deux objets préférés De toute ma collection en fait Donc c'est poudlard mais en version boule à neige Qui vient directement des studios de Los Angeles Donc là on a encore le prix Et je me souviens Je voulais l'apprendre Mais le prix il m'avait un peu rebuté Et Chris m'a dit c'est bon On y retournera jamais de toute façon Bon bah on y retournait l'année d'après Mais bon au moins j'avais quand même ma boule Et c'est pour ça qu'elle est sur mon bureau Parce que c'est un de mes objets préférés Donc du coup maintenant je vais vous montrer là-bas Donc voilà ma partie Harry Potter Qui a énormément augmenté au fil des années Puis je l'ai diminué pour faire un tri Parce que j'avais gardé trop de choses inutiles Et là maintenant c'est vraiment que ce que je préfère Donc en haut j'ai forcément mes baguettes Que j'ai mis dans un pot en verre Derrière en fait il y a un porte baguette Mais comme je ne l'expose pas Bah du coup j'ai laissé les baguettes dedans Et c'est derrière Ma carte du maraudeur que j'adore Les mini baguettes ici Ça ce sont les deux seules choses que j'ai des animaux fantastiques Le choix pot Le choix pot qui me dit de temps en temps que je suis à Serpentard Mais bon il n'est pas tout le temps sûr En dessous c'est les DVD Enfin une certaine façon les DVD Au dessus c'est une fanfiction que mon père m'avait écrit Et voilà Donc du coup il est là Une bière au beurre c'est trop bon mais en canette comme ça je n'ai jamais goûté Ici vous avez des versions Harry Potter en version originale Donc ils sont un peu abîmés parce qu'ils sont d'occasion Mais moi je les aime bien Je les aime beaucoup bien Les Harry parce que je collectionne les Harry en Funko Vous allez voir c'est ce que j'ai le plus Une petite partie au nez d'UX et tout Là c'est la partie sévrus C'est un demi chouchou Regardez il a une bébé barbe Donc là derrière en fait à l'époque j'avais un blog sur Harry Potter Et je faisais beaucoup de tutos pour faire vos propres objets tirés du film Dont les livres Et j'en ai gardé quelques-uns pour dire de faire une petite expo Ici j'ai essayé de faire par thème en fait La coupe de Dumbledore qui boit dans le 6 Le journal de Tom Jedusor Coupe des trois sorciers L'œuf d'or Et en dessous vous voyez du coup j'ai mis un peu par catégorie Bébé Dumbledore Le Quidditch Avec le soif que j'ai depuis la première fois que j'ai été visiter les studios En dessous c'est mes bouquins collection Je vais vous les montrer après Je vais les sortir Et je vais vous montrer parce qu'ils ont une particularité Après on arrive encore sur les DVD Mes DVD bourrés de Funko Ici vous inquiétez pas J'ai bien les 7 C'est juste que le premier est en bas Parce que Chris est censé le lire Et le 7 est en bas aussi Et c'est parce que je vais le relire Et à savoir que celui-là En fait les trois derniers grands C'est vraiment les miens Que j'ai eu à chaque fois à mon anniversaire Quand il venait juste de sortir Les autres à chaque fois je les ai achetés d'occasion Et en fait mes vrais premiers livres Harry Potter Bah Missy me les a mangés Donc bah du coup ils font pas partie de la collection Mais bon En dessous on a les Harry Potter en anglais Mais de différentes éditions On a la version Starpenta La version jeunesse La version un peu plus adulte A côté c'est une collection que j'ai voulu pendant longtemps augmenter Puis finalement du jour au lendemain j'ai arrêté de chercher Parce que ça devient cher En fait c'est les éditions des Harry Potter 1 en plusieurs langues Je vais l'avoir en breton En japonais Là j'en ai 15 Et les bébés pop c'est celles que j'ai eu dans mon calendrier de l'avent Cette année de Noël Bon j'aime pas spécialement les voisinés Mais du coup je les mets là Et à côté c'est un peu un fourre-tout Ça c'est pas du Harry Potter Là c'est des CD de musique Et là-bas par contre j'ai les deux VHS du premier A côté vous avez la canne de Lucius Juste au-dessus vous avez un cadre que j'ai eu par Madeleine Un drapeau Serpentard Pareil qui vient de notre première visite des studios En dessous vous avez une des Funko que je kiffe le plus Donc avec Harry qui va dans la voie 9 ¾ J'ai les tomes illustrés Donc les quatre premiers Et en dessous vous avez les livres En fait celui-là Celui-là et celui-là ils sont super rares Mais les autres vous pouvez les avoir facilement Et il reste aussi un petit truc Que je vais vous montrer Mais d'abord je vais vous montrer l'intérieur Donc la partie Harry Potter comme vous pouvez le voir Elle a été aussi faite sans mesure Les Gallimard Deluxe Déjà on a un contour en dur Ici c'est du hardback Donc ça veut dire que la couverture elle est en dur Le côté il est trop beau aussi Moi j'adore Et en fait la particularité c'est que Attends parce qu'il y a un débat sur ce truc C'est soit on dit C'est soit Il y en a qui disent que ça c'est la tranche Il y en a qui disent que c'est ça la tranche Le contour des pages est en or Donc je sais pas si je vais bien le faire voir Je suis pas sûre Ah là ça se voit un peu bien Et aussi Je sais pas la qualité de la page On dirait En fait ça me fait penser un peu au vieux livre Au vrai livre Ouais je sais pas Elle a une qualité Elle est je sais pas Il y a un truc quoi Mais ça c'est vraiment quelque chose Que je regrette pas d'avoir dans ma collection Bon je vous montre le dernier objet Pareil un objet qui date Donc voilà l'objet Donc pour ceux qui connaissent pas C'est un coffret collector Le seul hic C'est que Missy quand elle était bébé Elle a mangé le coin Comme ça Donc vous voyez en fait les DVD Ils sont mis comme dans un livre Et souvent vous avez la version longue La version normale Et les bonus Et en fait vous avez des cachettes Parce que là vous avez un bouquin Vous avez une grande carte en tissu Ici vous avez encore des DVD Bah ça s'ouvre Ça s'ouvre Dans le fond ça Ça s'enlève C'est le certificat Donc voilà C'était la vidéo Sans mes collections J'espère que ça vous a plu Si ça vous a étonné ou pas Que je collectionne ces objets là Dites moi si vous Vous avez des collections en particulier Les mêmes que les miennes On sait jamais Et n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air De vous abonner Et puis bah moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Merci d'avoir regardé notre dernière vidéo Oubliez pas de vous abonner En cliquant sur la bulle Juste à gauche de Florian Vous pouvez nous suivre sur Instagram Ou regarder notre dernière vidéo En cliquant sur la droite Salut